Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Ali ibn Abi Talib était le jeune cousin du prophète Mohammed, alayhi salat wa salam. Cet enfant, qui admirait beaucoup son cousin plus âgé que lui, allait devenir un noble guerrier de l'islam, un juge érudit, un remarquable exégète du Coran ainsi qu'un leader de la nation musulmane, se distinguant par sa droiture et sa piété. Quatrième calife de l'islam et mari de Fatima, la fille du messager d'Allah, revenons ensemble sur l'histoire de ce grand compagnon de l'islam, tout de suite après la petite intro. Ali, qu'a la lagré, naquit à la Mecque vers l'an 600. Son père, Abu Talib, était l'oncle du prophète Mohammed, salallahu alayhi salam, et un de ses plus fervents défenseurs. Alors que Ali était un jeune enfant, une grande famine ravagea la région de la Mecque, la nourriture se fit très rare et plusieurs familles étaient incapables de nourrir leurs enfants. Mohammed, qui n'était pas encore prophète à l'époque, mais qui était déjà marié à Khadija, proposa de s'occuper de son jeune cousin, Ali ibn Abi Talib. C'est ainsi qu'un amour réciproque est né entre Ali et le prophète. Ali avait environ dix ans quand le prophète reçut ses premières révélations d'Allah. Ali était présent lorsque son cousin annonça aux membres de sa famille que Dieu l'avait choisi pour être son messager. On raconte aussi que Ali ibn Abi Talib vit Mohammed et sa femme invoquer Allah et qu'il demanda à son cousin ce qu'il avait vu. Dès que le prophète Ali, salallahu alayhi salam, expliqua à Ali le message de l'islam qu'il avait reçu, Ali y crut directement. Cependant, avant de se lancer et de se convertir à l'islam, il réfléchit longuement à la réaction future de son père. Mais le lendemain matin, il prononça directement l'attestation de foi, à savoir qu'il n'y a pas d'autres divinités méritant d'être adorées en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager. Ali occupe également la position honorable du premier adolescent ayant accepté l'islam. Certains érudits musulmans avancent qu'Ali avait probablement plus de 10 ans lorsqu'il embrassa l'islam, mais son âge n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte surtout, c'est qu'il était un jeune homme très brillant qui aimait apprendre et qui souhaitait adorer Allah de la meilleure des manières. Plusieurs érudits ont d'ailleurs souligné qu'Ali faisait partie d'un groupe de jeunes hommes et de jeunes femmes autour du prophète qui n'avaient jamais été initiés au rituel idolâtre des Arabes de l'ère pré-islamique. Ainsi, selon eux, jamais Ali ne se prosterna devant une fausse divinité. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, Ali épousa Fatima, la fille du messager d'Allah, alayhi salatu wa salam. Ali était toutefois contrarié par le fait qu'il était très pauvre et qu'il n'avait rien à offrir à Fatima comme cadeau de mariage. Le prophète lui rappela donc qu'il avait un bouclier qu'il souhaitait vendre. Ali vendit alors le bouclier à Osman ibn Rafan et s'apprêtait à retourner chez le prophète quand Osman le stoppa et lui rendit son bouclier qu'il leur offrit à tous deux en guise de cadeau de mariage. Selon les informations disponibles, Ali et Fatima étaient vraisemblablement à la fin de leur adolescence quand le prophète célébra leur union. Le jeune Ali était devenu désormais un grand guerrier de surcroît très courageux. A cet effet, quand les mécriants de la Mecque complotèrent afin de tuer le prophète, il devint nécessaire pour lui et son compagnon Abu Bakr de quitter la Mecque pour Médine. Ils décidèrent de le faire à la tombée de la nuit pour être protégés par l'obscurité. Alors qu'il fuyait dans l'obscur désert, c'est Ali, adolescent, qui se coucha à la place du prophète dans son lit sachant qu'à n'importe quel instant, des assassins pourraient se pointer pour le tuer pensant avoir affaire au prophète Mohammed. Et un peu plus tard, Ali ibn Abi Talib va rejoindre son cousin à Médine. Celui-ci considéra Ali comme faisant partie des plus braves, des plus fiables et des plus pieux parmi ses compagnons. Le prophète Mohammed aimait tant son cousin qu'il lui avait donné plusieurs surnoms affectueux qu'il avait l'habitude de lui donner. Celui qu'Ali aimait le plus était Abu Tourab, père de la poussière. Il se faisait appeler ainsi car un jour, alors qu'il dormait à la mosquée, son dos était recouvert de poussière. Le prophète s'approcha de lui et, en souriant, l'appela Abu Tourab. Ali fut le quatrième calife de l'islam après Abu Bakr, Omar et Osman. Il devint un noble guerrier, physiquement fort et sûr de lui, mais avec un cœur tendre, rempli d'amour pour Allah et son messager. Les musulmans se souviennent d'Ali pour son courage, son honnêteté, sa générosité et sa bonté envers les autres, de même que par son dévouement indéfectible à l'islam. Ali et sa famille faisaient tout leur possible pour plaire à leur créateur. Il n'était pas rare qu'ils s'empêchent de manger afin de donner leur nourriture à des gens encore plus démunis qu'eux. La générosité d'Ali ne connaissait pas de limites. Il traitait chacun avec respect et bonté. L'imam Ahmed a d'ailleurs décrit Ali comme l'un des compagnons du prophète les plus vertueux et l'un de ses plus fervents défenseurs. Il était connu comme un guerrier impressionnant et il se distingua clairement lors de la bataille contre les mécréants de la Mecque, la bataille de Badr. Le jeune, entre guillemets, lion, participa à toutes les batailles menées dans les premiers temps de l'islam, à l'exception d'une. On rapporte que lors de la bataille de Khaybar, le prophète lui accorda un grand honneur. Il dit en effet à ses compagnons « Demain, je donnerai l'étendard à un homme qui aime Allah et son messager et qui est également aimé d'Allah et de son messager. Un homme qui jamais ne se défile sur le champ de bataille et à travers lequel Allah nous apportera la victoire. » Les compagnons passèrent ensuite la nuit à se demander qui porterait l'étendard. On rapporte que Omar ibn al-Khattab aurait affirmé que c'était la seule fois où il avait espéré qu'on lui accorde ce leadership mais cet honneur revint finalement à Ali ibn al-Abi Talib. Comme vous le savez certainement, tout est toujours compliqué en politique. Après le décès du prophète, des dissensions vont naître au sein de la communauté musulmane. Certains voient que c'est Abu Bakr qui mérite le califat mais d'autres pensent que c'est Ali ibn al-Abi Talib qui est le plus légitime pour ce titre. Les choses n'iront pas en s'arrangeant avec l'assassinat de Osman ibn al-Afan bien des années après. Ce meurtre aura été orchestré par des partisans ailiers de Halim Nihabitalib. Halim, bien entendu, se désavoue clairement de cet acte et nie toute implication. Mais étant désormais le nouveau calife, des tensions avec des partisans de Rossmann vont émerger. Ils accusent Halim de protéger les assassins de Rossmann. La discorde, fitna, va donc naître de cette divergence quant à l'attitude à adopter face aux meurtriers de Rossmann. Malheureusement, Halim n'a pas pour le moment les moyens de juger les insurgés et de leur appliquer le talion. En effet, il sent bien qu'appliquer le talion en de pareilles circonstances risque de provoquer un embrasement généralisé. Il pense donc laisser les choses se tasser et se calmer et juger plus tard les meurtriers. C'est cette absence d'application du talion directement qui a poussé d'illustres personnalités telles que Muawiyah et d'autres figures importantes de l'islam à s'opposer à Halim Nihabitalib. C'est ainsi qu'une guerre va éclater la tristement célèbre bataille de Sifin. Après une guerre sanglante, il est prévu de calmer les tensions avec un arbitrage. Mais certains des plus ailés partisans de Ali refusent cet arbitrage et préfèrent la violence au dialogue. Ceux qui, dans le groupe de Ali, refusent l'arrêt des combats, quittent Mécontent Serran et l'abandonnent. Cela leur vaudra le titre de Khalidjit qu'on pourrait traduire par les sortants. Ils étaient d'ailleurs déjà opposés à Muawiyah et maintenant ils sont opposés à Ali également. C'est ainsi que quelques temps après, Ali est l'objet d'un assassinat orchestré par un Khalidjit. Quant aux détails de ce meurtre, certains rapportent qu'il fut tué avec une épée empoisonnée et cela devant la porte d'une mosquée. Les vertus de Ali sont indénombrables. Et le grand compagnon Amnur Abbas rapporte qu'il n'a pas tiré autant profit des paroles d'une personne, après le messager d'Allah, que Ali ibn Abi Talib. Ali parlait souvent de la vie après la mort et du fait de ne pas s'attrister sur les choses qui nous ont manqué en ce bas monde. Retient parmi ses propos, le pain quotidien suffit à l'homme dans ce monde. Ô toi, tu partiras bientôt vers un peuple dont la parole est le silence. Le bien n'est pas dans la multiplication de tes enfants et de tes biens, mais bel et bien dans l'accroissement de ta science et ton aptitude à être indulgent. Ah, comme on brûle d'envie de les voir. J'ai vu les compagnons de Mohamed, mais aujourd'hui je ne vois rien qui leur ressemble. Ils se réveillaient ébouriffés, jaunes, poussiéreux, comme s'ils y avaient passé la nuit pour Allah debout en prosternation, récitant le livre d'Allah tantôt sur leur front et tantôt sur leurs jambes. Au matin, quand ils se souvenaient d'Allah, ils chancelaient à l'instar de l'arbre qui oscille par un jour venteux. Leurs yeux étaient baignés de larmes au point de mouiller leurs vêtements. Par Allah, on croirait qu'ils avaient passé la nuit dans l'insouciance. Pour conclure cette vidéo, laissez-moi vous citer quelques exhortations de Halim Nehabitalib citées dans Al-Sifa al-Safwa. Sachez que vous mourrez et que vous serez ressuscités après la mort. Vous serez retenus devant vos œuvres afin d'en recevoir la rétribution. Que ce bas monde ne vous leurre donc pas. C'est une demeure entourée d'épreuves, connues pour son anéantissement et dépeintes par la trahison. Tout ce qui s'y trouve est amené à disparaître et ses habitants sont exposés à ses vicitudes. Il dit également C'est comme si vous étiez déjà accroché aux griffes de la mort, quand vous avez déjà déposé dans la maison de poussière et que vous aviez déjà été surpris par les choses les plus affreuses, par le soufflement dans la trompe. Chaque âme se présente en compagnie d'un conducteur qui l'amène au rassemblement et d'un témoin qui témoignera contre elle en fonction de ses œuvres. Ensuite, il cite le verset Les mérites et les vertus de Ali sont multiples et très connus et il serait fastidieux de tous les émunérer. Que deux fois, Ali a soulagé le prophète, si bien que le prophète a dit de lui Tu as auprès de moi le même statut que Haroun auprès de Moussa. Tu as auprès de moi le même statut que Haroun auprès de Moussa. Allah sait mieux. J'espère que cette histoire vous aura été profitable. N'hésitez pas à revenir au playlist, à la nouvelle playlist, l'histoire des compagnons. J'essaierai de développer cette playlist comme je l'ai fait avec la playlist de l'histoire des prophètes. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, à aimer cette vidéo ou la partager. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Sous-titrage Société Radio-Canada